C'est en jeu dernier que nous avons procédé au dévoilement du buste de Sœur Jeanne d'Arc-Bouchard, elle qui a fondé le département Saint-Antoine ici à l'Hôtel-Dieu de Roberval dans les années 60. Elle a consacré sa vie aux alcooliques. Nous rencontrons une femme dévouée. C'est un très, très, très grand honneur qui m'échoue. Mais j'ai accepté ceci pour que ce soit comme une sorte de continuation de l'œuvre que j'ai entrepris pour pouvoir aider les alcooliques. Quelles sont les belles phrases que vous arrivez à dire aux gens malades comme ça? Parce qu'on entend beaucoup de belles choses. Alors, ça a commencé comment, tout ça? Des phrases que je leur dis, ça dépend des choses qu'ils vont me dire. Parfois, ça n'a pas toujours été bon pour eux. Il a fallu que je les brasse pour pouvoir qu'ils puissent comprendre. Mais le Seigneur nous fait dire des choses. Parce que souvent, les gens viennent me voir et me disent, « Jusanta, est-ce que tu te souviens de ce que tu m'as dit? Je ne me souviens pas. » Mais l'important, c'est qu'eux s'en rappellent. Ça dépend des choses que l'on vit. C'est des attitudes, c'est des réactions, c'est des mots, c'est de l'accueil, c'est tout ça. Mais l'important, c'est qu'on le fasse avec amour. C'est ça qu'elles sentent. C'est ça. Je n'ai pas de jugement ni de condamnation, mais être capable de les aider dans tout ce qu'ils vivent. Ne pas les aider complaisantes non plus, il faut les confronter. Non, 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 non. Il ne faut pas les flatter, comme on dit. Il faut vraiment les mettre face à leurs problèmes. Puis les dire, maintenant, c'est toi qui décides de faire ce que c'est que tu as à faire. Si tu fais ça, il y aura telle chose, telle chose, telle chose. Alors, ça leur prend du courage et de la force. Mais ils ont besoin de l'aide de Dieu aussi pour s'en sortir. Tu ne s'en sors pas de Dieu. Les gens se confient facilement à vous? Oui, oui. Il y a une confiance qui s'installe. Moi, les faits marquants, c'est de les voir se prendre en main et de voir leur réhabilitation. Puis de les voir après. J'en ai qui ont 50 ans, au-dessus de 50 ans de sobriété, d'avoir été capables de vivre leur vie normale. Puis la famille a été réhabilitée. Tout le monde est heureux. Parce que quand tu aides un alcoolique, surtout dans mon temps, moi, j'en ai soigné qui était 22 dans la famille. Alors, quand un alcoolique se réhabilite, qui commence à bien fonctionner, c'est tout l'ensemble de la famille. Alors, c'est des dizaines et des dizaines de personnes qui peuvent être un peu plus heureux parce que cet être-là se réhabilite. Votre cœur doit être rempli d'amour, Sainte-Jeanne d'Arc, parce que si on comptait toutes les personnes que vous avez aidées, il doit en avoir des centaines. Oui, j'ai des centaines et des centaines que j'ai traitées. Puis j'en traite encore. Maintenant, ce n'est pas nécessairement juste des alcooliques qui viennent me voir. C'est des gens qui n'ont pas de problème au niveau de consommation. Des gens qui ont envie d'être entendus, de discuter avec quelqu'un qui les écoute. Ils ont d'autres problèmes que l'alcoolisme. Tout le monde en a. Alors, il y en a des fois qui sont plus dérangés ou ils sentent le besoin d'aller chercher le pourquoi de tel et tel comportement. Alors, je les aide. C'est ça qui est important de l'aide. Bien, Sainte-Jeanne d'Arc, c'est une rencontre fantastique pour moi aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir reçus et je vous souhaite d'aider encore plein, plein de monde et que plein de gens bénéficient de vos bons conseils et de votre belle écoute. Merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada